Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Ensemble, Impactons Demain, éducation, épisode numéro 56. Alors si tu es là, c'est que comme moi, tu crois en l'importance de prendre soin de ta vie de famille en cultivant un environnement qui permet à chacun de s'épanouir. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous touche toutes et tous, la gestion du temps pour la famille. Tu vois de quoi je parle ? Tu sais, cette quête perpétuelle d'équilibre entre les activités de chacun, le travail, l'école, les moments précieux en famille bien sûr, et si possible, avoir aussi un petit peu de temps pour toi. Gérer notre temps, c'est pas seulement une question d'organisation ou de productivité, c'est une histoire de qualité de vie et d'épanouissement personnel et familial. Alors combien de fois tu te dis, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça ? Et pourtant, on a tous le même temps imparti. Une journée, ça dure 24 heures pour tout le monde. Je t'ai même calculé ça en minutes et en secondes pour le fun, et ça nous fait un total de 1440 minutes par jour, ou encore mieux, 86 400 secondes à occuper chaque jour. Et ce temps, c'est la seule et unique ressource qui ne se renouvelle jamais. Une fois qu'il est écoulé, il est perdu à jamais. Il y a Peter Drucker, c'est un auteur, un conférencier, un théoricien américain, bref, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Management Efficace, et qui a dit, le temps est la ressource la plus rare, et à moins qu'il soit géré, rien d'autre ne peut être géré. Par conséquent, la clé, elle réside surtout dans notre capacité à s'organiser, à tirer le meilleur parti du temps à notre disposition, et ça, c'est tout un art, et comme tout art, il nécessite connaissance, pratique, et bien sûr, un peu de créativité. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble des astuces, des outils qui vont te permettre de mieux organiser ta vie de famille. On parlera d'applications pratiques, techniques éprouvées, quelques petites astuces pour le quotidien qui vont faire toute la différence. Parce que oui, la technologie peut être une alliée assez précieuse dans notre quête d'équilibre, mais les bonnes vieilles méthodes aussi, elles ont leur mot à dire, si je peux me permettre l'expression. Mais tu le sais, gérer son temps, c'est aussi savoir se ménager des moments pour soi, et prendre ce temps est essentiel, non seulement pour son bien-être personnel, mais aussi pour celui de notre famille. C'est pourquoi on abordera l'importance de ces pauses bien méritées, ces instants où on peut souffler, méditer, ou simplement ne rien faire pour repartir de plus belle. Alors, préembarqué dans cette aventure, vers une gestion du temps familial plus sereine et équilibrée, c'est parti, on y va et on commence par bien organiser notre quotidien. C'est un peu comme quand tu mets de l'ordre dans une armoire ou un tiroir qui était tout en bazar et que d'un seul coup, tu l'organises. Une fois que tu sais où tout se trouve, c'est beaucoup plus simple après. Eh bien, moi, je vais te parler de la charge mentale. C'est un poids invisible qui pèse sur nos épaules, surtout quand on doit penser à mille choses à la fois. Planifier les activités, gérer les tâches quotidiennes, etc. Tout ça, ça demande une organisation qui est au top. Mais heureusement, il y a des outils qui existent pour nous simplifier la vie et je vais t'en donner une liste non exhaustive très rapidement. Il y en a plein, il faut les tester et voir ceux qui te correspondent le plus. Moi, j'ai essayé quasiment tous ceux que je vais te donner maintenant et finalement, j'ai simplifié l'organisation au maximum. Mais tu as des outils comme Evernote, Workflowy ou Todoist qui sont parfaits pour ne rien oublier, que ce soit ton rendez-vous chez le dentiste ou la réunion de parents d'élèves. Mais tu peux aussi utiliser des post-it, tu peux utiliser aussi un tableau blanc. Tu sais, il existe des rouleaux autocollants que tu peux mettre n'importe où, sur ton frigo ou ailleurs à la vue de tout le monde et qui peut te servir de support pour afficher des agendas communs, pour marquer une to-do list ou pour toutes les choses qui peuvent être pertinentes pour l'organisation du temps en famille. Tu as aussi des applications qui sont spécifiques, telles que MyFamilies ou COZY, C-O-Z-I. De toute façon, je te mets les sources dans la description de l'épisode. Et ces applications, elles sont destinées aux familles et elles peuvent être des alliés de choix qui vont te permettre de partager un agenda commun, de faire une liste de courses ou même de planifier des activités ludiques pour tes enfants. Et même si tu ne veux pas aller aussi loin dans les applications et dans les nouvelles technologies ou des choses comme ça, un simple agenda partagé, déjà, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble qui soit claire et ainsi diminuer considérablement cette charge mentale. Alors, une fois la charge mentale diminuée, c'est crucial de prendre du temps pour toi. Oui, oui, tu as bien entendu, pour toi. Entre tes obligations familiales, tes obligations professionnelles et tout ce qui va autour, les obligations sociales, etc., etc., eh bien, s'accorder des moments de pause, c'est vraiment essentiel pour son bien-être personnel. Donc, tu peux méditer, tu peux aller faire une balade en forêt ou je ne sais où, tu peux aller prendre un bain, tu peux écouter de la musique, tu peux lire, tu peux écouter un podcast, pourquoi pas. Bref, peu importe l'activité, l'idée, c'est vraiment de te ressourcer. Et mon conseil, c'est vraiment de bloquer ces moments-là dans ton agenda. Même si ça peut te sembler un peu étrange, c'est vraiment un moyen qui est efficace de s'assurer qu'en fait, ils ne vont pas être oubliés. C'est un peu comme si tu prenais un rendez-vous avec toi-même. Et enfin, pour gagner du temps de manière très concrète, là, pour le coup, eh bien, tu peux utiliser le batching. Tu en as déjà sûrement entendu parler, par exemple, par le biais du batch cooking. C'est une méthode qui peut réellement te faire gagner un temps fou et même révolutionner ta façon de préparer les repas. L'idée, c'est de cuisiner en gros une fois pour toute la semaine. Comme ça, tu n'as plus besoin de te demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, chaque soir à 18-19h après une journée bien chargée. Donc, c'est non seulement un gain de temps monstrueux, vraiment, c'est aussi un vrai soulagement pour ta charge mentale. Et ça permet aussi de diminuer le gaspillage de manière générale. Et pour encore plus de gains de temps en famille, tu peux même impliquer tout le monde dans ce moment de préparation. Tu joins l'utile à l'agréable, tu partages un moment sympa avec la famille, avec en bénéfice pour toi de ne plus être toute seule ou tout seul à préparer les repas. Tes enfants, ils apprendront énormément sur les aliments, sur la cuisine, etc. Et ton couple gagnera aussi quelques moments de complicité familiale supplémentaires. Donc, c'est tout bénef. Alors, il y a plein de livres, plein de ressources pour se lancer facilement dans le batch cooking, avec des recettes simples, des listes de courses préétablies, etc. Je te mets quelques liens en description. Je t'ai dit batching parce que là, je t'ai parlé du batch cooking qui est le plus connu. Mais tu peux aussi appliquer ça à d'autres tâches. Batcher, en fait, c'est un terme qui nous vient de l'anglais, qui signifie regrouper. Et en fait, tu le fais déjà, ne serait-ce que pour faire tes courses. Tu ne vas pas aller acheter à un endroit tes fruits et puis l'après-midi, aller acheter tes légumes et puis un autre jour, aller acheter tes féculents ou je ne sais quoi. Bref, tu fais tes courses, t'achètes tout en même temps. C'est une forme finalement de batching parce que tu es en train de regrouper plusieurs activités qui sont d'acheter différents aliments, par exemple. Bref, tu peux utiliser cette méthodologie de regrouper les choses dans plein de tâches autour de toi. Par exemple, quand tu dois emmener la petite dernière au rugby parce que oui, oui, les filles peuvent aussi jouer au rugby. Pourquoi pas ? Eh bien, tu peux utiliser le trajet pour en profiter pour aller faire des courses, par exemple, ou alors prendre un moment pour toi pendant qu'elle est à l'entraînement. Bref, tu peux utiliser aussi ton temps de trajet si tu prends les transports en commun pour répondre à des messages ou faire des choses que tu ne prends pas forcément le temps de faire à d'autres moments. Tu peux aussi programmer, par exemple, un moment hebdomadaire ou mensuel, peu importe à ta préférence et en fonction de tes besoins, pour faire tes tâches administratives de la famille, les comptes, les impôts ou autre chose, les papiers divers et variés. Bref, de regrouper tout ça et de le faire en une seule fois. L'important, en fait, c'est de regrouper toutes les tâches qui te prennent plus ou moins de temps à différents moments. Eh bien, lorsque tu peux, tu le fais en une seule fois. Ce sera plus productif, tu seras plus productif ou plus productive. Et c'est une stratégie efficace qui va te libérer du temps pour ta famille. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant des stratégies et des outils pour optimiser ton temps familial. Ici, je vais te parler de deux outils qui sont plutôt issus du monde professionnel, mais que tu peux parfaitement adapter à ta vie de famille. D'abord, la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est super simple. Tu travailles, entre guillemets, ou tu effectues une tâche donnée pendant 25 minutes, non-stop. Puis, tu prends une pause de 5 minutes. Et après 4 cycles, donc si tu as bien suivi, ça nous fait 2 heures. 25 minutes plus 5 minutes de pause, ça te fait 30 minutes pour un cycle. 4 cycles, 2 heures. Eh bien, tu t'accordes une pause beaucoup plus longue. Eh bien, imagine ça appliqué à tes moments en famille. C'est-à-dire un temps dédié aux tâches ménagères ou administratives, par exemple, parce que les moments en famille, c'est aussi s'occuper d'une maison, de tout ce qu'il y a à faire. Tu le sais bien et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tu prends un temps qui est dédié pour tes tâches ménagères ou tes tâches administratives. Et puis ensuite, eh bien, tu prends un moment pour jouer ou te reposer avec le reste de la famille. Et tu peux même mixer le tout dans le sens où la tâche ménagère, par exemple, tu la fais pendant 25 minutes avec tes enfants et puis ton conjoint ou ta conjointe. Et puis ensuite, eh bien, tu prends le temps de repos tous ensemble pour jouer, pour te divertir, pour changer les idées, etc. L'autre outil, c'est la matrice d'Eisenhower. Ça, c'est autre chose, mais c'est tout aussi génial. En fait, là, tu vas classer tes activités en quatre grandes catégories. La première, ce sera important-urgent. C'est ce que tu as à faire. La deuxième, ce sera important et non-urgent. Ça, tu peux le planifier. La troisième, non-important mais urgent. Ça, peut-être que tu peux le déléguer parfois. Et la dernière, non-important et non-urgent. Ça, tu peux peut-être carrément l'éliminer. En fait, ça te permet de vraiment y voir clair dans ce que tu dois vraiment faire, qu'est-ce qui doit vraiment capter ton attention et qu'est-ce qui peut attendre. Je ne sais pas, si je te donne des exemples comme ça à la volée, faire les courses, peut-être que c'est important et urgent. Donc, c'est à faire et il faut le planifier tout de suite. Il faut y aller. Trier les photos de vacances, c'est peut-être très important pour toi, mais ce n'est peut-être pas urgent. À ce moment-là, tu pourrais le planifier pour un moment où tu auras moins de choses à faire et te libérer du temps tout de suite. Réorganiser ton espace de travail, peut-être que c'est super urgent pour toi, mais ce n'est pas si important que ça. Donc, tu peux le déléguer peut-être ou le faire à un autre moment. Tester une nouvelle recette pour un gâteau, ce n'est peut-être ni important ni urgent et si tu n'as pas le temps maintenant, tu l'élimines et comme ça, tu es tranquille. Bref, tu peux utiliser pour se faire un tableau blanc par exemple ou une application de planification pour visualiser tous les cadrans de la matrice ou tu peux aussi faire ça juste sur une feuille séparée en quatre parties et puis que chacune elle représente un cadran de la matrice et ça te permet comme ça d'impliquer la famille dans le processus. Chaque membre de la famille va pouvoir avoir son mot à dire sur ce qui est important ou urgent pour lui. Et je terminerai cette partie avec le conseil sans doute le plus basique mais aussi le plus important de minimiser les distractions. Et oui, les distractions, surtout à l'heure du numérique, elles sont partout. Donc réduire le temps d'écran par exemple c'est essentiel. C'est un combat pour de très nombreux parents mais est-ce qu'on pense suffisamment à l'appliquer à nous-mêmes, à appliquer cette consigne à nous-mêmes ? Mettre des limites claires aussi à nous en tant qu'adultes, des limites claires et respectées, ça permet de montrer l'exemple d'une part mais ça permet aussi de concentrer par exemple si je reprends le temps d'écran sur des moments précis et donc ça va laisser plus de place aux interactions en famille, aux jeux, aux discussions etc. Et pour ce faire par exemple tu pourrais interdire tout simplement l'usage du téléphone à table ou celui de l'ordinateur ou de la tablette qui doit être utilisé que dans certaines pièces ou dans certains endroits de la maison, bref. Et d'ailleurs dans le même état d'esprit tu peux penser à créer un environnement qui soit propice vraiment à la concentration que ce soit pour les devoirs des enfants ou pour toi pour pouvoir télétravailler d'avoir un espace qui soit dédié, qui soit rangé ou chaque chose à sa place entre guillemets, ça fait une énorme différence. Tu coupes les notifications, tu coupes toutes les distractions et ça t'aide à te concentrer sur l'essentiel et ça peut être aussi l'occasion de passer un bon moment en famille en organisant justement cet espace de concentration dédié. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va essayer d'aborder maintenant dans la suite de cette partie, la participation de toute la famille. En fait si tu m'écoutes régulièrement tu m'as déjà entendu parler des moments d'échange en famille. Tu sais ces moments partagés qui peuvent être ritualisés pour devenir un vrai moment de partage, de communication, d'expression de ses émotions et aussi pour le coup des moments où tout le monde se pose pour discuter de l'organisation de la semaine, des projets à venir, des idées d'activité, etc. C'est plus qu'une simple réunion, c'est vraiment le cœur de la communication dans la famille. Organiser ces moments de partage familial de manière régulière, c'est un peu comme si tu ouvres une fenêtre sur les besoins et les envies et les préoccupations de chacun. Ça va être l'occasion de planifier ensemble mais aussi de renforcer des liens qui vont vous unir. Chacun, du plus petit au plus grand, il peut exprimer librement ses idées, ses attentes, ses émotions, ses envies et se sentir pleinement membre de la famille. Ça va permettre non seulement de s'organiser efficacement mais aussi de tisser des liens solides qui vont être basés sur l'écoute et le respect mutuel. On met souvent les enfants à l'écart de la planification. Mais c'est une excellente façon de les responsabiliser, en fait. c'est leur apprendre à voler de leurs propres ailes. On peut commencer par les impliquer dans la gestion de l'emploi du temps familial à leur échelle avec leurs possibilités puis ensuite à la gestion de leur propre emploi du temps. Par exemple, tu vas chercher avec eux le bon format d'agenda qui leur correspond. Pour certains, ça va être plutôt un agenda en papier. Pour d'autres, ce sera sur une application sur la tablette ou sur leur smartphone. Bref, l'important, c'est vraiment qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils apprennent petit à petit à l'utiliser au quotidien. Et cette responsabilisation-là, elle passe aussi par l'instauration de routines claires, des petites habitudes toutes simples, préparer son sac ou préparer ses affaires la veille, vérifier son emploi du temps de la semaine ensemble, par exemple le dimanche soir, ou encore choisir les activités extrascolaires qui vont être pratiquées. Bref, autant de petites pierres qui vont construire l'édifice de leur autonomie tout en donnant du temps à la famille. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la gestion du temps en famille. Je crois pouvoir dire qu'on a couvert pas mal de terrains, de l'allègement de la charge mentale grâce à des outils très pratiques sur lesquels tu vas te décharger, des outils de notes, des choses comme ça, à l'importance cruciale de se ménager des moments pour soi en passant par des stratégies pour optimiser le quotidien et l'implication de chaque membre de la famille, on a fait un bon tour. Je te récapitule rapidement ça en quatre points. Le premier, l'importance de la gestion du temps en famille. On a vu comment des outils informatiques d'abord, Evernote, Workflow, To Do East, MyFamilies ou encore Cozy peuvent transformer notre organisation quotidienne mais ce rôle peut aussi être tenu plus simplement par des outils beaucoup plus traditionnels tels que des feuilles de papier, des post-it, un tableau blanc visible de tous, etc. Ensuite, en deuxième point, on a vu les bénéfices du batching et plus particulièrement du batch cooking pour simplifier la préparation des repas qui peut vraiment être un game changer comme on dit, ça peut vraiment changer les choses pour toi. Le troisième point, les stratégies d'optimisation d'optimisation du temps comme la méthode Pomodoro ou la matrice d'Eisenhower sans oublier l'importance de réduire les distractions pour une concentration optimale et le dernier point, l'implication de toute la famille à travers des moments d'échange réguliers d'une part mais aussi des conseils pour responsabiliser les enfants dans la gestion de leur propre emploi du temps. Je t'encourage vraiment à expérimenter avec les astuces et les outils que je t'ai partagé aujourd'hui. Chaque famille, chaque être humain est unique et ce qui fonctionne pour une famille va être différent chez une autre donc n'hésite pas à tester, à adapter, à partager aussi tes découvertes et tes succès parce que tes expériences elles permettent d'inspirer d'autres familles et je terminerai par te rappeler que ce n'est en rien une obligation de courir à tout prix après l'envie de gagner du temps. Cet épisode rassemble différents conseils pour celles et ceux qui souhaitent optimiser leur temps, essayer de se libérer un petit peu de temps et voir comment se faire et une organisation calée ça permet de le faire mais n'oublie jamais que de prendre le temps c'est tout aussi important. La vie et l'agenda d'un parent c'est toujours très bien rempli mais parfois c'est préférable de simplement accepter que le temps il nous est compté il est limité et par conséquent on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut quand on veut donc de laisser un peu de temps et de décaler les choses ça permet d'être un peu plus serein un peu moins stressé peut-être et plus à l'aise et en accord avec soi-même. Voilà je te souhaite une très bonne semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impact pour demain Éducation Bye Bye Sous-titrage ST' 501